Tofik, Paris 12e, les raisons d'espérer pour me joindre à ce mouvement... Parle fort, mets le micro comme ça ! Il faut parler comme ça ? D'accord. Ok, bonjour madame la maire 12e, bonjour Emmanuel. Ben, vous savez, les raisons qui m'ont amené à me joindre à ce mouvement, c'est que j'ose espérer, et j'espère, et je suis même persuadé, de la conviction qui anime les personnalités qui ont initié ce mouvement. Et pour preuve, j'ai plusieurs raisons, et j'en donnerai deux déjà. Les promesses qui ont été faites durant la campagne électorale, les municipales, je crois, sont en train d'être aboutis, l'une après l'autre. Et j'en veux pour preuve de la bétonisation des bords de mer, sur la scène, où, malgré le scepticisme de certains qui l'ont même combattu, et avec la tenacité que nous connaissons de la maire, de madame la maire, et de ses adjoints, et des membres qui l'ont accompagné, tout est en train de se réaliser, et même, avec beaucoup de satisfaction, puisque pour preuve, je passe tous les soirs, je vais à l'île de Saint-Louis, et il y a toujours du monde, et toujours du monde, et encore plus de monde, et voir les enfants jouer, c'est absolument agréable. Je dis ça parce que, quand j'étais au conseil du quartier, donc madame la maire du 12ème, nous avons essayé de piétonniser la rue du rendez-vous. Oh là là, oh mon dieu, oh mon dieu. Donc, vous pouvez comprendre un peu le pourquoi, et le comment, et surtout la satisfaction d'avoir vu cette réalisation des bords de mer. Et la deuxième raison qui m'amène à me joindre à ce mouvement, c'est que moi je suis un associatif, et je m'occupe des mineurs isolés étrangers, et nouvellement appelés, mineurs nouvellement arrivés, et je m'occupe de leur scolarisation, et bien qu'il y ait des difficultés pour la réception au niveau de la porte, ou je la déminis, en ce qu'on appelle, je tiens à féliciter personnellement la maire de Paris pour avoir ouvert des centres d'accueil pour ces jeunes, pour les familles, pour les femmes isolées, qui justement a permis de souscrire tous ces jeunes et toutes ces femmes de la mafia qui règle dans les rues de Paris, qui est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes volontés, et surtout, essayons de structurer ce mouvement de façon à ce qu'ils puissent être une alternative en 2022. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Suivant, Filippo Cavastini.